salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble sur android une application qui va vraiment aider beaucoup de gens à faire de la reconnaissance de texte scanner ocr lite on va donc aller sur le play store texte scanner ocr lite bien sûr ce logiciel va être gratuit est vraiment efficace vous allez voir que lorsqu'on prend une photo c'est rapide il gère vraiment beaucoup de langues et c'est dans vision et tech que je vais vous présenter cette application pensez surtout à vous abonner à la chaîne et c'est parti donc pour ce petit tuto texte scanner ocr lite une application qui transformera votre smartphone en un véritable scanner voilà donc comme je vous ai dit on va tout d'abord se diriger sur le play store et on rentre faut que vous êtes dans play store bien sûr vous allez dans la zone d'édition marqué donc texte scanner ocr lite texte scanner ocr lite pour un peu plus de rapidité je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description ça vous dirigera directement sur cette application une fois que vous l'avez téléchargé on va se diriger sur le bouton ouvrir touche ouvrir double appui texte scanner light une fois que vous avez ouvert votre application je vous approche le smartphone de très près pour que vous puissiez vous apercevoir comment et gérer cette application alors le petit problème c'est que le bouton pour lancer l'océaire n'est dans un premier temps pas vocaliser mais on va pouvoir le faire lorsque vous êtes tout en haut à gauche revenir en haut de la page touche lorsque vous avez ce message touche sans intituler le deuxième touche sans intituler et la touche pour lancer l'appareil photo on lance caméra la caméra se lance l'appareil photo arrière aperçu l'appareil photo arrière se lance et on va mettre un petit document dessous alors le petit exemple concret la notice de médicaments avec ses caractères minuscules on va placer le smartphone dessous obturateur touche et en bas on va entendre le bouton obturateur touche on le valide la photo a été prise une fois cette photo prise on va chercher le bouton tout en haut à gauche on a le bouton réessayer et à sa droite ok on a le bouton on appuie pour activer on a le bouton ok que l'on va valider reconnising une fois que l'on a validé ce bouton la page est en train d'être reconnue on attend que la fin de la reconnaissance optique de caractères soit faite une fois que le message de reconnaissance optique de caractères a disparu vous positionnez votre doigt vers le bas de votre téléphone et normalement le texte va vous être lu zone d'édition notice information de l'utilisateur ibuprofente va 400 mg comprimés pelliculés veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament garder cette notice vous pourriez avoir besoin de la relire si vous avez tout autre question si vous avez un doute demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ce médicament vous a été personnellement prescrit ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre même en cas de symptômes identiques cela pourrait lui être nocif si l'un des effets indésirables deviendra vous si vous remarquez année n'êtes vous pas étonné par cette rapidité cette efficacité pour une application entièrement gratuite j'avais vraiment envie de vous la présenter car cette gratuité d'application et cette rapidité et cette efficacité est vraiment incroyable on peut maintenant si on désire sauvegarder le document qui a été numérisé pour ceci on va faire on va se diriger sur le haut du smartphone et on va rechercher le bouton donne double appui pour texte scanner light affichage de l'élément 3 et une fois que l'on a sauvegardé notre document on va le retrouver à la racine de la page notice information de l'utilisateur et le voici on peut le réouvrir une fois qu'on a réouvert notre document impressionnant non donc maintenant on va passer sur un autre document on va prendre un livre on va donc rechercher notre petit bouton qui s'appelle touche sans intitulé touche sans intitulé pour les personnes voyantes c'est un petit bouton bleu on va l'activer qu'un appareil photo arrière aperçu notre appareil photo est lancé je dirige le téléphone sur mon document je lève hauteur d'un avant bras obturateur touche obturateur photo une application entièrement gratuite qui fait vraiment très bien son travail il faut attendre un certain temps si vous avez numérisé une page à 4 mais une fois ceci terminé le jeu vraiment en vaut la chandelle car le texte est vraiment très bien lu et la reconnaissance de caractère est très bien fait texte scanner light affichage des éléments à 4 sur 4 voilà donc lorsqu'on entend ceci ça veut dire que l'ocr est passé on peut mettre notre doigt vers le bas zone d'édition escapade gourmande fièvre du couple chirac qui possède le château de beatty saran accueille l'étonnant musée du président jacques chirac cet ancien corps de ferme abrite les cadeaux diplomatiques reçu par l'ancien preuve grignation aux quatre coins du monde 2009 voilà donc dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette application sous android texte scanner ocr light pour ma part j'ai été très surpris de cette application gratuite je félicite vraiment le développeur pour ce travail qui a été fait je vous mettrai donc le lien direct dans la description en attendant je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pensez surtout à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre toutes ces présentations et tuto bientôt donc une petite surprise déballage dans les prochains jours et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous